Salut tout le monde c'est Niveau, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo première impression on va parler de Aldera Min at the Sky donc qui est un animé qui a débuté le 8 juillet 2016 sur Crunchyroll donc à l'origine c'était un light novel de Unobokuto donc qui est adapté directement ce qui fait qu'au niveau des dessins d'animation etc on a pas vraiment de point de départ de storyboard si je puis dire assez fixe ce qui fait que le travail au niveau de la recherche du scénario est un peu plus travaillé que si on adapte un manga au niveau des genres on a action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance donc ça fait quand même pas mal de trucs même si en général dans les animés, enfin dans les mangas en général il y a quand même pas mal de genres différents contrairement par exemple au roman où en général c'est quand même plus fixé même si on a par exemple des romances paranormales donc il y a la romance, du paranormal il y a du school life aussi parfois du gore, enfin il y a quand même des... de la diversité mais là il y a vraiment quand même pas mal de choses en général et ça fait... enfin c'est pas mal hein et au niveau du studio c'est Madaus donc on peut s'attendre à quelque chose d'à peu près bien normalement quand même donc ça va au niveau de l'histoire c'est l'histoire d'un monde où il y a deux peuples, deux empires qui se font la guerre et il s'appelle... Attends parce que c'est assez dur à dire Katj... Katjvarna et Kiyoka et donc il y a Katjvagnia qui se fait bombarder par Kiyoka tout simplement et donc autant vous dire que quand t'es dans l'un ou dans l'autre faut pas te retrouver sur l'empire ennemi parce que sinon t'es dans la merde et donc au niveau de ce premier épisode on suit nos personnages principaux il y en a plein donc au niveau des noms en étant sincère c'est un peu chaud qui veulent tout simplement passer un espèce d'examen et donc forcément il y a des familles plus connues que d'autres et donc ça pose assez problème parce qu'il y en a qui vont se retrouver dans la même chambre alors que c'est genre les deux familles qui s'affrontent et il y a les autres familles qui disaient ouais nous oubliez pas c'est pas parce que vous êtes les deux familles connues qu'il faut vous la péter en gros donc le premier épisode ça va être vraiment la mise en place avec au début on rencontre les personnages principaux on voit un petit peu leur situation leur classe sociale etc et leur capacité et après ça se développe et puis il y a un avancement un peu plus profond, enfin un peu plus complet pardon excusez moi et donc il faut savoir qu'ils sont accompagnés d'espèces de petits esprits donc qui sont de différents différents éléments, le feu, le vent, l'eau etc et donc chaque personne a son petit esprit donc du moins dans les catégories de personnages qu'on voit actuellement puisqu'ils passent l'examen etc et donc forcément au niveau de leur pouvoir ils ont des faiblesses ou ou des forces justement ou des facilités ce qui fait qu'on a des tensions entre les personnes qui qui doivent un peu s'affronter en fonction de leur faiblesse je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et donc pour l'instant c'est assez intéressant pour l'instant le scénario n'est pas totalement mis en place j'ai pas encore vu le deuxième épisode parce que pour cette vidéo je préfère regarder que le premier épisode comme ça ça me permet d'avoir un avis bah justement parce que c'est une première impression donc c'est sur le premier épisode et de pas mélanger et de rajouter des éléments du deuxième épisode pour pas gâcher la surprise à ceux qui verront l'animé après cette vidéo bon au niveau d'animation c'est un petit peu comme d'hab j'aime beaucoup les costumes j'aime bien le chara design je trouve qu'il est assez sympa assez bien fait par contre bon après ça c'est je sais pas si c'est parce que dans le light novel bon à mon avis ils ont dû avoir quand même des obligations au niveau des personnages mais les couleurs de cheveux et les coiffures j'ai un petit peu du mal après au niveau des visages et vraiment les costumes c'est un peu comme les costumes de marine je sais pas si vous voyez je trouve ça super joli mais en dehors de ça bon il y a des trucs qui me plaisent pas forcément au niveau des décors c'est sympa c'est quand même bon c'est assez bien foutu c'est assez droit etc mais bon c'est pas c'est pas le truc de ouf je préfère les décors de Mob Psycho 100 par exemple plutôt que de cet anime là mais c'est pas mal pareil la dynamique pour l'instant bon on a pas eu énormément parce que ce premier épisode est assez en action c'est pas le plus rempli je pense qu'il sera de tout l'anime mais c'est quand même assez bien foutu pour l'instant à voir s'ils vont tenir le rythme sur la durée tout simplement et si ça va donner quelque chose d'encore mieux parce que pour l'instant le scénario me plaît pas mal donc voilà les gens c'est déjà la fin de cette vidéo c'est un peu plus court que d'habitude je pense mais c'est parce que j'ai un petit peu moins à dire mais on se retrouve pour une première impression prochainement pour un autre animé de la saison j'espère que la vidéo vous aura plu je vous demande votre avis dans les commentaires et abonnez-vous si c'est pas déjà fait et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans deux jours ciao on se retrouve Sous-titrage ST' 501